Le déchaînement de violence qu'on a subi ces derniers jours ne peut pas être l'idée qu'on se fait de la France, de notre avenir et de ce qu'on veut pour nos jeunes. Et il y a une forte demande qu'on en tire toutes les conséquences. On tire toutes les conséquences pour une fois avec de la lucidité et sans tabou. Et je pense que c'est la première demande de nos forces de l'homme. On a eu des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux, des pompiers, des gardiens de prison qui ont été engagés sur le terrain. Et avant qu'on tire ces conséquences, je veux d'abord qu'on leur rende hommage. Après les jours épuisants qu'ils ont connus. Ils ont fait face, et ce qu'ils ont raconté, y compris dans nos villes comme Rouen, à un déchaînement de violence inouïe qui était motivé par une haine, une haine de nos institutions et une haine de la France. La réalité, c'est qu'ils ont vécu avec beaucoup d'injustice le fait que dans certains médias, certains politiques, au plus haut niveau de l'État, ont trouvé toutes les excuses aux délinquants et ont accablé de tous les maux nos forces de l'ordre. Et c'est pour ça que c'est important qu'on leur rappelle qu'ils ont le soutien de l'immense majorité des Français. La question qui se pose maintenant, elle est assez simple. Combien y aura-t-il de jugement ? Quelle sera la sévérité des peines ? Quelle sera surtout malheureusement la réalité de ces peines ? Combien de mandats de dépôt effectivement prononcés ? Combien de peines de prison effectivement exécutées ? Et il est fondamental qu'à ces questions, la justice réponde pour mériter son nom. Après ce qui s'est passé, toute atteinte à l'intégrité physique doit faire l'objet ensuite d'une sanction privative de liberté. Si on veut reprendre la main, si on veut réinstaurer du calme, si on veut lutter contre la violence, ça me semble indispensable. Alors je sais bien sûr les arguments qui vont être opposés. Je sais bien sûr les excuses qu'on va brandir. Je sais bien sûr qu'on va expliquer qu'une grande partie de ces délinquants sont des mineurs. Mais je le dis aussi très simplement et très clairement. S'ils sont suffisamment barbares pour commettre ce qu'ils ont commis, alors ils sont suffisamment âgés pour être lourdement sanctionnés. Si on veut arrêter cette spirale, il faut que notre pays arrête de courber les chines. Et il faut qu'on oppose calmement, mais avec la plus grande fermeté, une sévérité impitoyable face à la violence.